bonjour c'est grifox nouvelle vidéo de forge de magie on attaque directement avec une tenta qui est assez osé un exo invo sur un collier valet veinar 4% air alors ça ne passe pas le g était plutôt clean c'était quand même quand même assez osé de tenter ça dommage ça aurait fait un très très bel item ensuite on enchaîne sur un alors ça doit être un stalak il me semble alors je vous commente cette vidéo longtemps après l'avoir tourné elle est restée un moment en vrac dans mon pc je me dis tout le temps bon il faut que je commente quand je commente après coup c'est toujours un petit peu plus pénible à faire pour moi mais c'est aussi sympa puisque je redécouvre en même temps que vous en fait le fm donc là on a un stalak qui avait un g plutôt correct à la base et je lui demande il lui restait combien de puits alors ça c'est quelque chose d'important quand vous faites des exo pa et que vous demandez à quelqu'un d'autre de vous briser les exo soyez attentif au puits que vous avez un résiduel sur l'item parce que ça peut avoir son importance par exemple s'il y avait je sais pas deux ou trois de puits restant sur le bouclier ça peut permettre d'avoir une tenta supplémentaire sur les exorès à la fin donc il faut pas négliger ça alors on a la fuite qui passe à 17 ce qui est plutôt une bonne chose parce que là ça me permet de tenter l'appui pour monter à 20 là c'est pas trop évident mais le leger encore relativement haut la difficulté c'est toujours de voir dans combien de temps mais le pa a tombé puisque plus il reste longtemps plus on descend le g avant de pouvoir commencer à fm vraiment et là c'est un petit peu de la chance à ce niveau là alors qu'est ce que je fais je raconte mon puits j'ai dû faire de la merde comme d'hab ok donc là a priori 11 depuis si je porte du principe qu'il n'en avait pas avant mais il me semble que celui là il il avait passé cpa sur sur orbe quand on passe avec des orbes de toute façon il n'y a aucun puits résiduel voilà donc la puissance ok récupère neuf depuis je vais essayer de me chauffer bientôt à vous faire une vidéo tutoriel forge magie complet fait vraiment un cours exhaustif de fm où je mets toutes les connaissances que j'ai dessus ça fait longtemps que je me dis que je veux faire ça et comme je veux en fait je veux faire ça très très bien du coup je repousse tout le temps en me disant faut que je prenne le temps de faire un truc parfait mais le perfectionnisme à des fois c'est contre-productif parce que du coup j'aurais pu vous sortir ça il ya depuis un moment déjà et je n'ai jamais fait donc je vais essayer de trouver le temps bientôt alors je donne pas de date je sais qu'il y en a qui me le demande tout le temps tout le temps mais sachez que j'ai pas oublié ce projet et que je compte vous le sortir quand même un jour voilà donc on a monté la puissance à 30 la fuite qui est à 20 les dommages sont à 15 là on a quand même quelque chose de correct et les récris ce serait bien que ça tombe assez vite en plus là on est on est congruent à 35 un module o3 pour les pour les récris donc c'est pas mal du tout ça veut dire qu'avec des paris cris on va pouvoir arriver à 35 ça c'est bien sûr si ça tombe assez vite sans ou défoncer entre temps donc la série d'échecs on baisse le g qui était vraiment très propre il ya quelques ruines et voilà là le fm commence à nous échapper on se rend bien compte que n'aura pas quelque chose d'incroyable à la fin c'est dommage parce que si quand on était tout à l'heure à toutes les lignes perf sauf les récris le pa était tombé on aurait eu quelque chose de très très sympa la force de magie c'est beaucoup de mental il faut être prêt prêt à se prendre ce genre de choses afin de toute façon n'est jamais n'est jamais validé tant que tout n'est pas fini et on peut des fois passer proche de quelque chose et puis manque la petite ruine qui fait que c'est bon et puis après on est dégoûté puis on s'en remet puis on recommence enfin voilà quoi c'est la force de magie ceux qui font un peu de fm savent comment ça se passe mais parfois c'est pas facile alors je vous sors cette vidéo là après ça fait quoi ça fait deux mois et demi que j'ai rien sorti il ya des raisons à ça je vous l'expliquerai mais dans la prochaine vidéo de force de magie en gros c'est j'ai fait un fm qui s'est un petit peu mal passé et ça m'a défoncé tout mon temps de jeu pendant deux mois et demi pour faire très simple c'est pour ça qu'il n'y a rien eu d'autre mais bon il ya d'autres raisons bref tout ça je vais pas épiloguer ici je le développerai dans la prochaine vidéo de fm qui est bientôt prête aussi un qui sortira peu de temps après celle ci bon ça veut toujours pas tomber ce pays a décidément pas évident voilà de toute façon je pense que moi comme lui on se fait plus d'illusions on a compris comment ça allait se terminer la tenta là je pense que quand on en arrive à ce stade c'est même plus la peine de vraiment compter le puits 1 depuis non là 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 décidément c'est pas pourtant c'est pas un item qui est très très compliqué à fm bon il ya les 35 récris qui peuvent être un peu problématique par rapport à d'autres boucliers quand on se retrouve à 33 ou 34 à la fin si on a mal géré ou si on a simplement pas eu de chance ça peut être compliqué de rectifier le jeu même si c'est assez facile de faire un over pour passer à 36 ou 37 et après ça on retombe sur le 35 en cassant l'over fin voilà ce sont des choses qui se font assez facilement quand même vous m'avez peut-être déjà vu le faire sur ma chaîne à plusieurs reprises alors le pa qui tombe enfin et bien sûr il ya plus grand chose sur l'item ça tombe au mauvais moment quel dommage bon faut toujours faut toujours espérer quand même jusqu'au bout on n'est pas à l'abri de une bonne suite de succès critique qui nous fait un jeu propre à la fin ça m'est déjà arrivé moi de terminer des fm alors que ça partait très très mal sur quelque chose de tout à fait correct et à l'inverse ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc merdique alors que les fm partait très très bien donc là vous voyez un toujours prévoir un petit peu le fm j'étais à 8 donc je monte à 20 avec des papuis et après on ira chercher les 30 avec la rapui pour tout ça pour arriver bien à 30 si on était monté avec l'aimant avec uniquement des papuis par exemple on serait arrivé à 29 ce qui fait un jeu moins clean à la fin donc là il faut toujours avoir un peu d'anticipation sur ce qu'on fait alors ça peut peut-être paraître un petit peu astrait pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de forges de magie mais quand vous avez fait un petit peu après vous pouvez anticiper beaucoup de choses et en fait les à j'ai pas de chance je suis à 19 d'eau sur 20 pour d'autres items ou ce genre de choses c'est pas une question de chance un tout peu fin ça peut dans certains cas voilà il ya des fois on peut pas s'en sortir mais quand on a un petit peu de discernement et un petit peu d'anticipation on arrive à toujours tomber sur les jeux qu'on veut en gros voilà donc là on a bien les 30 de puissance on va avoir les 20 fuites voilà mais malheureusement au niveau du puits là ça va ça va être complexe mais vous voyez que si on avait eu assez de puits là j'arrive sur un gperf bon il me reste 10 de puits donc ce sera certainement pas le cas mais là voilà j'arriverai à 35 réécrit si je continue à la part réécrit que j'avais eu du succès ça m'aurait amené à 35 donc un g complètement parfait voilà donc le brisage s'arrête ici voilà la meilleure chose à faire bien sûr c'est de remettre un pa surtout quand on est dans une optique d'enchaîner les pa sur un item et de les briser jusqu'à avoir un g correct ce qui a l'air d'être la démarche de ce joueur d'ailleurs bonjour à toi je pense que si tu m'as demandé de briser ton pa c'est que tu dois regarder mes vidéos donc peut-être que tu verras celle ci alors je suis désolé un je la sors très très longtemps après qu'on ait fait ce petit épisode là mais voilà en tout cas ça va être mis en ligne il n'y a pas de souci là dessus et bien sûr le jeu est toujours me guide dans tous les sens on peut pas mettre les runes comme on veut enfin bref j'espère que j'espère qu'un jour en kama va quand même se rendre compte qu'ils ont des soucis sur leur jeu et que ça ça détériore l'expérience des joueurs au quotidien au lieu de nous sortir des mises à toujours avec du contenu dont personne n'a vraiment grand chose à faire alors là magnifique g parfait voilà donc on serait arrivé là dessus tout à l'heure si on a eu plus de chance et le pa qui ne passe pas là dessus et alors si ma mémoire est bonne je crois qu'il l'avait eu voilà sur orbes je l'ai passé sur orbes me dit-il donc d'avoir un g perf juste avec des orbes c'est quand même sympathique bien sûr ça ça n'arrive jamais au bon moment mais ça fait toujours plaisir quand ça vient alors il a repassé un pa entre temps et cette fois ci ce pa est beaucoup moins capricieux il tombe dès la première rune malheureusement le jet est moins propre et là comme il sort juste d'une série d'orbes en fait on n'a pas pu comme je le disais avant le préparer un petit peu et arranger les lignes comme on préfère pour pouvoir tomber sur les valeurs qui nous arrange entrement dit on a 28 de puissance ça va être un peu galère d'arriver à 30 et 18 de fuite c'est très très problématique pour arriver à 20 donc pour avoir ça il va falloir partir en over et casser l'over mais ça peut ça peut manger depuis de manière beaucoup plus dramatique donc là je lui demande un toujours moi moi quand j'avais fm pour moi je vais systématiquement chercher le perf partout où je peux mais quand je fais des fm pour d'autres personnes je m'adapte bien sûr aux exigences de la personne en question pour ne pas lui défoncer 30 de puits pour gagner une de stats quelque part si c'est pas son souhait et là là il m'a demandé de lui faire du père donc on va chercher le père alors vous voyez je commence par un over de puissance le fait de faire l'over me permet d'arriver au gperf après en enlevant tout pile ce qui dépasse donc là j'ai deux d'over sur la puissance donc il me faut une ruine qui pèse 2 pour pour enlever le petit over donc là je prends une ruine reste simple donc ça ça pèse 2 donc ça m'enlève la puissance je retombe à 30 hop voilà donc petit petite explication pour ceux qui n'est pas très très au courant de ce genre de technique alors là j'essaie de faire pareil pour la fuite parce que la fuite ça coûte très cher les runes pèse 12 unités et les pas fuit donc c'est le puits peut vite prendre cher si on y va comme ça et là il me reste plus de 4 de puits malheureusement donc le fm s'arrête ici bon voilà après on était à 11% de match distance à la base je crois donc forcément rien que là dessus on défonce une grande grande partie du puits pour ça que je commence à me dire que les spams orbe pa comme ça c'est pas ça peut être bien quand on a de la chance mais ça veut dire que si notre jet à la base il est vraiment médiocre c'est très compliqué de faire quelque chose de bien après et ça je peux vous dire que j'en ai fait les frais enfin vous verrez dans ma vidéo suivante j'ai quand même hâte de vous la sortir encore un pa décidément il s'est bien motivé encore 11% de match distance bon ça c'est un peu c'est un peu triste mais c'est pas vraiment sa faute s'il y va comme ça il choisit pas léger bien sûr et le pa qui tombe à nouveau assez vite alors là on aura peut-être quelque chose de sympa là la puissance alors à 19 on est bien embêté puisque on peut pas même en jonglant avec des papuis et des rappuis on peut pas arriver à 30 on pourra qu'à avoir 28 ou 29 quoi donc il va falloir over donc là à nouveau je lui demande confirmation s'il veut qu'on parle dans cette optique il me dit il me dit que oui donc c'est parti le petit la petite puissance qui passe à 22 et après on l'amènera peut-être à 31 ou à 32 on verra en fonction de ce que j'ai comme puis de comment se passe le fm là les récris pareil on a il va nous manquer il va nous manquer une récris pour être pour tomber juste la fuite alors qu'il crie sur la pa fuit ça ça fait plaisir c'est toujours quelque chose qui m'est bien vous voyez d'ailleurs que j'ai plus beaucoup de kamas ça veut dire que moi dans mes fm perso je me suis tout défoncé dans les runes bon encore une fois on verra ça ailleurs mais 6000 kamas en cash sur moi ça fait toujours bizarre bref en vendant 10 gelés citron royal je double quasiment mon capital de kamas qui est pas mal alors là les récris je suis parti en over j'arrive à 37 j'arrive à 37 et je vais devoir les rebaisser voilà avec les restes alors bien sûr on a écrit ça c'est toujours au moment où on s'en fout un peu par contre quand on a vraiment besoin ça ne crie pas c'est classique voilà la fuite qui arrive à 20 donc là on a on a rectifié un peu le fm on a rectifié le tir on a remonté les stats sur du perf et j'ai dû me chier dans le comptage depuis je pense puisque je vois ou alors je sais pas peut-être que j'ai pas mis les dernières lignes je sais plus sur le moment sur le moment j'ai dû peut-être faire les choses différemment mais j'ai pas répercuté sur la calculette en direct et on va tenter bien sûr un pa là dessus donc un pa sur un g comme ça ça peut soit être laissé en comme tel soit partir en brisage et là en partant sur le sujet perp le brisage peut donner quelque chose de très sympa mais non c'est parti pour une tenta pa sur un magnifique anneau l'amour qui a un g qui franchement laisse un petit peu rêver je pense que ça a été fait sur brisage pa je vais lui demander mais ça m'étonnerait pas parce que là c'est au niveau de la propreté c'est quand même assez rare si on passe un si on sera très utile parce que cet anneau enfin je le vois pas trop dans un stuff il l'a acheté d'accord franchement c'est plus très joué mais bon ça fera toujours plaisir si on a un petit peu là dessus dommage on est parti pour un petit peu de forge par le troll le troll que c'est donc un peu de forge magie encore avec mon ami goudou alors voici qui n'est pas avec moi irl il a acheté ce petit bouclier d'élise à elle et il voudrait qu'on tente le cri de dommages mêlés parce que c'est vrai qu'il manque 1% sur les dommages mêlés et ça casse un petit peu le g sinon le reste est perf c'est un gros guignol il faut il faut le savoir bon alors ne pas oublier la ruine de signature hop bon on y croit tous de toute façon si ça crite il nous restera toujours du puits si ça crite moi je propose qu'on tente 1% de raise mais il me semble il me semble qu'on peut pas on peut pas passer le pourcent de résistance après le pm j'avais discuté avec des gens et on avait parlé de ça et certains disaient qu'on pouvait pas et j'ai jamais eu l'occasion de tester en fait sur un gros g2 de tenter de mettre le pourcent de résistance après le pm parce que bien sûr quand on a un exo pm il reste un petit peu de deux places entre guillemets sur l'item il reste 11 depuis qu'on peut remplir avec autre chose mais on va déjà essayer de passer le succès critique et après on verra ce que ça donne allez moi j'y crois ah mais j'y croyais en fait dont ça n'est pas passé du coup je pense qu'on va briser je pense qu'on va briser et on va peut-être partir en exo res alors moi je pense je pense res r ce serait vraiment bien en revanche que là on défonce pas le jeu avant de avant de faire tomber le pm parce qu'il est quand même très beau ici ok je vais monter les res comme ceci on a peut-être que je compte le plus quand même ouais j'ai pas fait c'est pas très malin 3,2 ici plus 12 moins 15 on récupère 0,2 sur la première sur la deuxième on a 6 en d'abord 13,2 13,2 plus 7 3 encore une fois j'ai pas fait le plus d'avant j'ai plus 0,2 de la première ligne j'oublie souvent de faire le plus entre les lignes et ça fout la merde ça nous fait donc 20,4 moins 15 up moins 3 de vie ça nous fait plus 0,6 et moins 6 de la rèze 6 égale 0 et vous là vous voyez l'intérêt de compter les décimales depuis bon je verrai après je reçois une beaucoup de demandes d'alliance mais moi je joue pas assez pour que ce soit intéressant en ce moment là voilà j'ai plus forcément le temps de jouer beaucoup à deux fils quand j'étais plus jeune et je suis pas très utile dans une alliance moi quand je joue je fais mon colis du jour je suis un peu d'fm en vidéo mais voilà enfin je ne sers pas à grand chose dans les défenses perco prisme je sais pas quoi je pense pas être très utile dans une alliance bon c'est pas grave on va continuer sur les rèzes ok ça passe on gagne un ici ça les esquive bm moins 1 génial tout ça on s'éclate là on a 5 j'espère qu'il y aura assez de ruines pour aller au bout là j'ai plus 9 14 depuis je vais peut-être tenter moi je vais tenter directement le dommage mêlé dommage dommage d'agé plus 6,4 1 plus 6,4 moins 15 5,4 on va y aller sur la raison s'il raconte plus ça donc là j'ai normalement j'ai 6,4 donc je suis si je tape une heure une comme ça ça devrait prendre dans le puis voilà moins six mois j'ai des je des poussières depuis ici ensuite là j'ai plus 3,4 moins 6 plus 7 4,8 bon ça commence à me saouler un peu je vais balancer les dommage mêlées en espérant que ça fasse tomber le pm peut-être une ravie la ravie qui va ouais allez ravie en espérant que ça fasse quelque chose non malheureusement j'ai un plus 5 je vais tenter dommage mêlé à nouveau putain là j'ai un moins 9 allez le pm là j'ai plus 0,2 j'ai plus 14 et j'ai moins 15 hop et on retombe à nouveau sur un puits rond à 0 là j'ai plus 0,4 plus 12 15 et c'est pas normal ça oui non non c'est pas un 15 j'ai eu peur et un 7 c'était une esquive pm j'ai cru que c'était une dommage mêlé et il reste plus rien sur l'item tout simplement la logée est massacrée on commence à avoir l'habitude un peu tu perds ton item edouard et bon façon là franchement même si on le passe à mon avis pourquoi je peux pas mettre les runes là c'est full bug et ce jeu ça n'importe quoi on va donc continuer sur l'esquive pm puisqu'apparemment on a le droit de passer que ça là j'ai moins un mais si on peut même plus changer les runes comme on veut dans la fm ça va être compliqué quand même bon on va envoyer là dessus moins 1 ce 4 12 moins 15 à 2,4 depuis à enfin je peux les mettre ça bug et avant et bien sûr c'est maintenant que ça tombe c'est classique plus 84 alors là parfait un parfait parfait rien à redire on a même pas de on n'aimait pas les runes pour passer les rez à 10 je vais dire d'aller en acheter hop a acheté des rez off n'aurait pas assez pour aller au bout allez allez franchement dommage parce que quand on voit le jeu qu'on avait à la base on se retrouve avec un truc bien foiré ici c'est là que vous comprenez que le brisage pa c'est quelque chose qui est quand même assez approximatif quand même et il faut pas se lancer dedans si on n'a pas à la masse de kamas qui peuvent accepter ce genre de perte derrière bon ça va edward il a un gulou il a de quoi faire il est pas du genre à pleurer pour pour 10 ou 20 millions mais là c'est quand même dommage je sais pas il a eu pour enfin il m'a dit que le bouclier là il avait eu dans un échange contre d'autres items donc il s'en fout un peu mais bon de toute façon enfin pas de regret parce que en 14% franchement le p&m comme ça sur du 14% c'est pas top et la putain quand on voit ce qui reste dessus c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu ridicule quand même un peu ridicule là je crois qu'il y aura d'autres trucs qui voudra contente après peut-être des exopéos ou un beau ce genre de truc ça pourrait être sympa en vidéo surtout si ça passe bien sûr hop où aller il y en a beaucoup qui savent pas mais maintenant on peut faire toutes les rues d'un coup dans ce genre de contexte c'est tout à fait tout à fait opportun d'utiliser ça ça fait gagner du temps à tout le monde hop allez ah bah ça commence bien si ça je vais remonter à 7 déjà et donc là j'ai moins 18 sur le truc là ensuite la vita la vita je vais y aller à la pavie et ça va m'amener à un beau g en vita mais avant j'ai remonté l'esquive pm quand même de 2 hop moins 7 on aura du 148 vita c'est pas mal du tout du crit en plus plaisir ok moins 3 parfait bon je vais monter les esquives pm et les rés à 8 et après je tenterai le dommage mêlé c'est ça qui me fait un petit peu peur bien sûr si le dommage mêlé passe ici on peut avoir un beau g à la fin ok yes nice ok là on vient de sauver le on vient peut-être de sauver le fm et peut-être qu'on aura quand même une tentative propre là j'ai moins 13 en 7 moins 19 21,4 depuis on nous fait trois tentats pour les rêves est ce qu'on a quelque chose parce que c'est vrai que ça m'arrive un petit peu trop souvent de laisser du puits en trop par exemple sur l'une des dernières vidéos que j'ai fait j'avais installé que je tentais un pa sur un gperf alors que j'avais 4 depuis j'aurais dû mettre 5 de vita avant d'entendre le pa c'est très con de faire ce genre de choses et quand on se rend compte après coup on est un peu ridicule donc là franchement bon malgré tout je peux pas faire grand chose depuis restant je peux tenter je peux tenter un over vita je peux tenter un over vita parce que si ça passe après ça m'amène à 163 et je pourrais redescendre à 150 piles avec une ruine pod ça peut être un bon plan de faire ça mais c'est ça peut nous permettre d'aller chercher du gperf pour passer à 150 villes avec une ruine pod sachant qu'il ya 4,4 depuis voilà une paville 1 c'est on est d'accord je tente une paville et de toute façon je gagne 3 attentats derrière ok elle passe donc moi 3 et là je vais mettre une ruine pod et normalement je tombe à 160 enfin 150 pile putain mais ça marche pas cette dope ça me saoule bon est-ce que si je l'avais depuis ici ça marche le jeu me fait vriller complètement ah bah d'accord si j'enlève le bouclier par contre ça mais les ruine pod mais y'a rien qui marche si bon c'est pas grave et dofus on connaît cette recette ne donne rien moi je vous dis qu'il est foiré ce jeu je vais le réinviter up invité à façomager arrête de boucher hop là bon restons calme les amis tout va bien pas de panique c'est juste un jeu qui bug une fois sur deux quand on veut tenter quelque chose surtout dans la fm quand on va sur les trucs un petit peu un peu limite comme ça rien qui marche hop donc marune pod enfin j'espère que ça va pas flinguer mon pub on n'a pas de risques voilà et là je tombe à 150 pile là vous donc vous voyez petite technique petite technique pour aller chercher vraiment les gper pour les maniaques maniaque comme moi et on perd pas de tentats sur les restes donc on en a trois allez c'est parti franchement si on a un petit 3% là dessus on va pas rêver mais une deux et trois oh putain quel dommage quel dommage de cet embêté à remonter le jeu pour ça bon on sait comment ça va se finir ça part en pa là clairement hop je vais bien sûr attendre son accord parce que c'est son bouclier mais d'ailleurs j'ai vu que dans la dernière vidéo que j'avais fait avec lui où on a fait un peu de fm on a rigolé on a pété un pa sur une écosse de brousse et il y en a qui ont il y en a beaucoup qui ont eu l'impression que il n'avait pas trop envie qu'on fasse ce qu'on a fait ce qui s'est passé en fait c'est qu'il y avait il y avait un 24 sur 25 dans les esquives pa et on a surtout moi qui est passé les esquives pa en espérant passer à 25 et ça a défoncé tout le puits ne croyez pas que il a été soulé ou je sais pas quoi lui ce qu'il voulait faire c'était remonter les restes fixe mettre des raisons pour cent et tenter à la fin les esquives pa en succès critique ce qui est encore plus risqué pour l'item concrètement donc voilà j'ai eu beaucoup de dislike sur cette vidéo et je pense que c'est en partie à cause de ça mais vous inquiétez pas hop bon dommage on arrive un pa là dessus j'étais refus pour deux pour deux semaines encore mais c'est pas grave ça c'est tenté hop corde ok il a d'autres trucs à faire alors je vais avoir la surprise je sais pas du tout ce qui veut qu'on passe bord dommager hop mais ça peut être potentiellement sympa alors je pense pas qu'on ait besoin encore de la calculatrice est retenu que ça va certainement être de l'exo le pagne à 3% rg clean j'ai plutôt pas mal du tout sur un poulpe pagne et où je pense à à quoi que non un vaut un vaut à cause de la meta ossa full débile il joue en mode haut voilà je pense que un vaut ce sera tout fait opportun là dessus allez je vais mettre une petite ruine de signa j'ai jamais passé de d'un vaut sur des jeux comme ça pour cent c'est pas faute d'avoir tenté pas mal de pas mal de rune mais j'en ai jamais passé elle est on y croit dommage dommage est ce qu'il a autre chose à faire un costume qui ont envoyé passer tout un stuff costume agé hop je sais qu'il a quelques beaux items mais je sais pas sur lesquels il voudra tenter mais où est-ce qu'il a chopé tout ça lui d'accord oh les récris non les dommages critiques pardon moi dommages critiques du coup c'est là dessus ça peut aller sur si c'est pour être joué sur un roublard voilà les dommages critiques sont pas forcément vitaux puisque via les bombes ça n'est pas du tout utile et c'est vrai que sur le reste des lignes léger quand même pas mal du tout je serais d'avis à mettre un pm là-dessus moins et d'avis à mettre un pm bon il n'en vaut bien sûr ça fera toujours plaisir mais quand on a du 1% comme ça sur puits paillot alors je sais que sur jolt n'est pas d'accord avec ça mais sur puits paillot quand on a du gros g et 1% 1 pm c'est vraiment très bien hop quand même lui demander à chaque fois avant de passer des fois qu'il préfère qu'on fasse autrement non franchement le g est pas trop mal allez dommage et là on a quoi on a un qui dit bonnet trois pour centaires en j'ai perf mais vraiment parfait ah non pardon il manque d'autres sagesse mais sinon c'est quand même plutôt pas mal je pense qu'on va également tenter une invo à nouveau là je mets je mets des invos sur les items chance parce qu'en ce moment les os à hausse il y en a tellement qui veulent ce stuff et ce petit au niveau des invos et c'est pas mal si ça passe là dessus dommage bizarre normalement lui il passe des il passe des exos partout bizarre que sur trois et quatre tantas là on n'a rien passé est ce qu'il a autre chose autre chose qu'est ce qu'on pourrait faire peut-être sur des ouais des anneaux ou des cac ou ce genre de choses j'attends sa réponse ok bon bah on passe à la suite de la vidéo du coup bon en fait il en avait encore une amulette de chocotte j'ai très clean 2% eau et on tente à nouveau l'invoque là dessus hop off le petit pupé à est ce que j'essayerai pas de l'exploiter ah c'est pas mal je pense qu'on va remonter les dommages à 20 je reprends ma super calculette alors là on a 105 plus 12 moins 30 de l'invo 87 alors il faut vraiment que le dommage haut passe c'est pas évident de passer un dommage haut de 19 à 20 en général moi je m'arrange pour l'avoir à 17 et je passe de la padeau et bon je vends des viandes je me fais du fric c'est génial allez oh nickel cool moins 5 ça nous fait donc 82 82 depuis c'est pas mal franchement sur ce genre d'item avec ce j'ai bon c'est un item qui est relativement facile à fm comparé à d'autres mais c'est quand même propre la question c'est il veut qu'on fasse quel élément dans le pourcentage de reste moi je serais d'avis à faire au voilà sur l'estoffre où il manque souvent au sinon on peut faire r o et r c'est vraiment peut être elle va bien sûr j'en ai plus que 6 avalule il en a acheté ok c'est vrai que j'étais en dèche et lui effectivement si ça avait fait ça sur notre brousse l'autre fois aurait été préférable alors divisé par 6 on a 13 tentatives voilà pour le coup on peut vraiment rien faire des quatre de restants c'est un petit peu dommage mais oh quoique si je peux tenter 4 une cha tu peux tenter 4 une cha j'ai on est d'accord un cas six fois 13 est ce que j'ai fait dix fois 13 ça nous fait bien 78 et on a donc bien quatre depuis allez je peux tenter 4 une chance si des fois on a un petit crit ce sera cool ok 2 3 4 tant pis donc on a 13 tantas restant table je vais faire un petit fusionner tout je vais regarder ce qui se passe 1% allez c'est 2% c'est déjà pas mal 3% et peut-être un quatrième est ce qu'on a le quatrième âge du croix non pas de quatrième temps puis bon on a quand même le 3% je pense qu'on va remettre une invoque ainsi ça passe dommage et on termine cette vidéo sur une tentative d'exopéa sur un arc corrompu l'horloger est remarquablement propre c'est très très chouette il manque juste d'autres sagesse sinon on est sur du perf et bon j'ai passé un pm sur un corrompu il a pas longtemps sur un jeu incroyable mais la chance n'est pas avec nous ce jour là malheureusement pas de payas là dessus voilà bon bah on se quitte là dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partagez vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt